T'as venu ? Ouais les gars ! On a gagné mec ! On a gagné les gars, on a gagné le concours ! Techniquement je suis en vacances actuellement, mais il fallait impérativement que je vienne au bureau pour que je vous parle d'une nouvelle que j'ai reçue la semaine passée et qui va, je le pense, changer la vie de mon entreprise. Il y a quelques semaines, mon agence a été approchée par une commune, la commune c'est Chavannes-Praix-Renand, c'est une commune qui est assez proche des bureaux, c'est une commune qui veut se développer, qui va se développer, qui va doubler son nombre d'habitants dans les années à venir. Il y a plein de gros projets vraiment immobiliers en termes d'écologie, durabilité pour les habitants, il y a plein 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 de beaux projets à venir. Et en fait la commune nous a dit, voilà, c'est un appel d'offres, vous avez été shortlisté avec d'autres agences, donc on a été pré-sélectionné comme agence potentielle partenaire pour ce projet, et maintenant en gros c'est un appel d'offres. Et le projet, la mission était très simple, enfin compliqué mais le message est simple, en gros il faut faire une vidéo qui va changer la façon dont les gens voient la commune. Du coup pour nous, on est une petite agence, on n'est pas grand, on est juste 5 dans la team, et en fait d'avoir été approché pour commencer par cette commune pour ce besoin, ça a été flatteur, on s'est dit c'est une première victoire qu'on a eu un petit peu, parce que on est petit, on commence un petit peu à se démarquer, on commence un petit peu à faire du bruit, et on commence à se faire repérer par des plus grosses structures. Donc rien que juste pour la sélection, la première sélection pour nous ça a été, mais vraiment on a été tellement heureux en fait d'avoir été pré-sélectionné pour ce projet. Donc pour commencer on allait voir la commune, on a eu un rendez-vous avec eux, ils nous ont tout expliqué, on était, toutes les agences en fait dans une salle, et après ils nous ont dit maintenant vous avez un mois, vous avez 4 semaines pour en fait préparer un concept de vidéo qui soit décalé. Et c'était un petit peu l'approche, ils voulaient vraiment que la vidéo soit décalée. Donc nous on revient au bureau et on se dit ok les gars pour nous c'est un projet de ouf, si on arrive à l'avoir ça peut être juste mais extraordinaire pour l'agence, et en gros on s'est dit pas de limite, c'était un petit peu la règle pour le projet, pas de limite. En termes de temps, en termes de dépenses, on était prêt à dépenser de l'argent s'il fallait pour réussir, je sais pas, à créer des prototypes, à développer des idées, vraiment pour pouvoir venir sur place pour présenter un mois après. Pas juste une idée ou un concept, mais vraiment leur montrer une approche, une réflexion et venir avec des gros bagages. Donc on a fait des brainstorming, des séances de réflexion, on a bouffé mais des heures et des heures de vidéos pour voir ce que d'autres villes avaient déjà fait pour réussir un petit peu à comparer, à être inspiré, à trouver des idées. Et jusqu'à une semaine avant le jour de la présentation, on n'avait pas encore trouvé l'idée. Et on se disait putain mais les gars c'est la chance de notre vie et on n'arrive pas à trouver vraiment l'idée. On avait plein de concepts qu'on a vraiment creusé, développé, mais on n'avait pas le coup de cœur, on n'avait pas les tripes qui tremblaient à se dire c'est ça qu'on va présenter. Du coup on repoussait, on repoussait, pas en termes de délai mais en termes de réflexion. On s'est dit ok les gars il faut encore qu'on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On y croyait, à se dire ça va arriver, ça va arriver. Et une semaine avant l'événement, avant la date finale, on va dire, on a trouvé l'idée et on s'est dit putain c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Bon là c'est bon maintenant on y va à fond. Donc on s'est dit au lieu de juste venir sur place, parler, présenter, montrer et repartir, non il fallait qu'on laisse un impact. Je pense que c'est valable pour tous les rendez-vous, entrée d'embauche, les rendez-vous business, peu importe le rendez-vous, il faut qu'on puisse réussir à impacter. Il faut à la fin du rendez-vous, dès que les personnes repartent chez elles, qu'on aille, je sais pas, une sorte de petite mémoire, qu'on ait un petit peu une petite trace, une petite graine qui a été plantée à se dire, cette personne là, elle m'a parlé. Donc on a vraiment pensé tout à une sorte d'expérience de A à Z, on a pris des shots de gingembre au début, on a fait un check à tout le monde, j'en ai déjà parlé sur les vidéos, mais du coup on est arrivé avec une sorte de brochure physique qu'on a imprimé sur une bonne qualité, sur un bon papier, pour qu'ils aient tout en tête, on allait sur place dans la commune faire une vidéo, on a fait une autre vidéo pour leur montrer, on était vraiment hype à bosser avec eux, on a présenté et on s'est dit les gars, on est tous à fond, donc on avait les pubs d'air où c'était écrit « Dair » devant, dans le dos « Let's fucking dare » pour se différencier, pour dire qu'on s'affirmait à fond et qu'on assumait clairement ce branding qu'on a, on est arrivé, on s'est vraiment mis en mode, c'était le matin à 8h30, on est passé en premier comme agence, donc ce qui est bien parce qu'on a pu mettre un peu le tempo, mais il fallait bien être réveillé, il fallait qu'on soit à fond tous, donc là on est arrivé en mode hyperactif et on s'est dit maintenant il faut qu'on prenne la scène, la scène elle est à nous maintenant, on y va. Du coup on l'a présenté, on s'est vraiment donné à fond, on a fini la presse, on a eu un bon ressenti, mais de nouveau on s'est biaisé, on n'arrive pas à savoir est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas, est-ce qu'ils vont dire oui, est-ce qu'ils vont dire non, t'as envie d'y croire, en même temps t'as pas envie de trop y croire non plus, bref c'est compliqué, mais on savait qu'on allait recevoir une réponse la semaine passée, au plus tard, avant vendredi, et du coup toute la semaine a passé, lundi, mardi, mercredi, pas de réponse, on commençait à être comme ça, et par hasard jeudi, on va au restaurant avec Phil en bras droit, et on va parler un petit peu de l'année, ce qui s'est passé, on fait une sorte de débriefing, et là le téléphone sonne, cette petite boîte noire se met à sonner, du coup je me dis, je vois un 079, je me dis, je connais pas, je sais pas qui c'est, du coup je décroche et j'entends oui bonjour, tel est tel de la commune de Chavonne, et là je regarde Phil avec les gros yeux, à lui dire, mec c'est bon, c'est bon, c'est maintenant, c'est lui là, on aura la réponse dans quelques secondes, on saura si on est pris ou pas, et vraiment je commence à avoir les mains moites, c'était horrible, Phil se tenait la tête, c'était juste un sketch quoi, dans le restaurant, et c'était, la pression était au max quoi, vraiment au max, et là le téléphone commence, et je dis, comment allez-vous, et il me dit, mais très bien et vous, et je dis, ça va très bien, et il me dit, bah bientôt, vous irez encore mieux, et là je commence à sourire, parce que je me dis, mais attends, mais le mec, s'il me dit ça, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver quoi, mais il l'a pas encore dit, il l'a pas encore dit, vous avez été sélectionné, donc il me dit juste ça, et je commence à sourire, mais j'avais pas envie de dire à Phil, c'est bon, mais qu'on a le projet, parce qu'il m'avait pas encore dit qu'on avait le projet, bref, dans ma tête c'était le bordel quoi, et du coup il me dit, écoutez, j'ai la bonne nouvelle de vous informer que vous avez été sélectionné, et là genre, je sais pas pourquoi, mais mon esprit était tellement fucked up, il y avait plein de pensées, je savais pas ce que je devais penser, écouter, croire, est-ce que c'était vrai, pas vrai, est-ce que j'ai bien compris, mal compris, et en fait, il commençait à me dire, vraiment, on a aimé le projet, et du coup, je sais pas, j'ai pas assimilé le, c'est bon, vous avez gagné, et du coup je lui dis, écoutez, je m'excuse, mais du coup c'est bon, on bosse ensemble, c'est sûr, et il me dit, oui, c'est le but de ce téléphone, pour vous dire que c'est bon, vous avez été sélectionné, on part avec vous, on a informé les autres agences, parce que c'est pas elles qui ont été prises, et d'un coup, l'émotion sort, et là on se dit, putain, et du coup je dis, waouh, super, merci beaucoup, on est trop, trop, trop reconnaissant, trop heureux, on se réjouit à fond de la suite, ça va être magique, et là Phil commence à verser une larme, moi aussi, on se fait un méga câlin, on se lève, c'était ouf, c'était ouf, ça me fait... c'est ouf, c'est pas juste, c'est pas juste un oui, putain les émotions, c'est ouf, c'est pas juste un oui, pour nous c'est plus que ça, c'est pas juste un, c'est bon, on bosse ensemble, voici le budget, c'est plus quoi, c'est plus que ça, c'est l'ouïe, c'est l'ouïe, il y a eu plein de projets, dans la vie de l'agence qu'on a eu, enfin qu'on a voulu avoir, et qu'on a, qu'on est, auquel on a postulé, on a fait un dossier, on a envoyé, on a eu très souvent de faux espoirs, on s'est dit, waouh, ce projet ça va être fou, et ça tombait à l'eau, du coup, bah là, de se dire que ça a été un appel d'offres, qu'il y avait d'autres agences, qu'on a postulé, qu'on a été sélectionné, qu'on a gagné, et non pas juste sur l'idée, ou sur l'approche, mais sur le tout, vraiment, et la chose qui est folle, et ça c'est ce qui nous a juste, mais, ce qui nous a juste, mais mis tellement heureux, quoi, qu'il y avait 7 personnes dans le jury, et en fait les 7 ont voté pour Der, c'était unanime, les 7 personnes ont dit, bah go, on bosse avec Der, donc voilà, donc franchement, c'était le plus beau des cadeaux de Noël, ça pouvait pas mieux tomber, quoi, c'était vraiment fin d'année, juste là, maintenant, juste avant les fêtes, c'était, et c'est plus qu'un projet, c'est une porte qui s'ouvre, parce que ce qui est fou, c'est dans le monde des agences marketing, bah très souvent, tout se joue à un projet, on fait plein de petits projets, d'entreprises, de taille moyenne, parfois grande, et d'un coup, bah il y a un projet qui vient, qui est plus public, qui parlera à plus de personnes, qui sera plus vues, qui sera plus médiatiques, et très souvent, c'est ce projet qui met l'agence sur les devants de la scène, et c'est ce qui fait qu'après, bah l'agence commence vraiment à être bien reconnue, bien réputée, et du coup, bah les projets viennent, et j'ai l'impression que c'est bon, que c'est ce projet-là qui va attirer pas mal de regards sur l'agence, et j'ai tellement hâte de 2022. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais parlé de cette bouteille de champagne, qui allait avoir, bah, deux significations, soit, si on gagne le projet, bah, qui allait être un peu le... un symbole de réussite, soit, si on gagnait pas, un symbole d'apprentissage, et du coup, bah, j'attends notre trou des vacances, pour être avec toute la team, et qu'on puisse l'ouvrir, qu'on puisse faire péter la bouteille, et qu'on puisse la boire ensemble. J'ai pas réussi à faire graver dessus le nom de la commune, pour la simple et bonne raison que ça se fait, mais il y a de grands risques que la bouteille pète. Et je sais pas, je suis une personne très symbolique, tous mes bijoux, tout ce que j'ai, c'est à chaque fois une histoire ou un symbole. Et pour moi, cette bouteille que j'ai achetée, il n'y a aucune chance qu'elle pète. C'est impossible, c'est celle-là qui est attribuée à ce projet potentiel, enfin, ce projet maintenant qui a été validé. Et du coup, bah, j'attends que ma team rentre de vacances, que je rentre moi aussi de vacances, qu'on puisse du coup la boire, faire péter le bouchon avec eux. Et ça va être un magnifique instant qu'on partagera à plusieurs, quoi. Bon, maintenant, il faut que je fasse un truc. Ça fait longtemps que je dois le faire. Ça fait plusieurs mois que je repousse cette chose au lendemain. Il faut que je le fasse impérativement avant 2022. Donc, ça va être 1.2. Après des mois de procrastination, c'est enfin fait. On a enfin maintenant notre tableau à Polaroid. Je suis trop content du résultat. C'est ma grand-mère qui faisait que de me dire quand j'étais petit que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas les choses qu'on peut acheter, mais c'est les souvenirs qu'on peut se créer. Et qu'une fois qu'on a fini notre vie, une fois qu'on part de ce monde, de la Terre, on ne part pas avec des choses, mais avec des souvenirs dans la tête. Et du coup, c'est clairement l'objectif de ce tableau. Et le but de l'agence, ce n'est pas juste de trouver des mandats, de se faire de l'argent. C'est vraiment de créer des souvenirs pour la team, pour les clients, pour les partenaires, de s'éclater à fond, de kiffer tout le voyage. Le but, c'est qu'à chaque projet, dès qu'on a terminé un projet avec un client, avec l'agence, on prend une photo Polaroid, on écrit juste en dessous un petit peu ce qu'on a fait, le projet avec une date. Et comme ça, on garde une trace de tous les souvenirs qu'on a au sein de l'agence. Et en parlant de souvenirs, j'ai décidé avec ma chérie sur un coup de tête de partir dans deux jours à New York. Alors, on avait ce voyage en tête, ce qui était plus ou moins prévu, mais on n'était pas sûr, on a reporté, reporté. Avec ce qui se passe dans le monde actuellement, on n'était pas certain vraiment de partir. Mais hier soir, on s'est posé devant nos ordi, et on a cherché un petit peu, et on s'est dit, tu sais quoi ? Viens, on y va. Viens, on teste. On prend les billets. On verra bien. On fait les PCR qu'il y a à faire, on fait les formulaires qu'il y a à remplir, et on verra. On prend les billets d'avion et on part. Et du coup, il n'y a pas de montre, mais il n'y a même pas quelques heures, on a cliqué sur réserver, payer, bloquer les billets d'avion. On part après-demain, mercredi, à New York. Et en plus de kiffer, de créer des souvenirs, et de me relaxer, de recharger à fond les batteries, j'ai une mission principale, c'est revenir du voyage avec toute la stratégie 2022 en tête pour mon agence. Donc, je vais prendre le temps, durant ces vacances, de m'inspirer à fond, de recharger les batteries, et de revenir avec un plan bien badass pour 2022. Et du coup, je vous ferai une vidéo, dès mon retour, pour vous parler un peu des directions que je vais prendre durant l'année. Pas de résolution, parce que je ne crois pas trop aux résolutions, mais plus les axes que je vais réussir à développer durant 2022. Mais avant de partir, j'ai un truc que je dois théoriquement faire. C'est envoyer nos cartes de vœux. Je kiffe tellement. On vient de les recevoir juste aujourd'hui. Checker ça. J'ai pris une finition dorée. Du coup, j'ai mis plusieurs photos, un petit peu, des projets, des highlights qu'on a eus durant l'année. Et après, j'ai mis en écriture, en doré, You Rock. Et le but, ça va être comme l'année précédente. Je vais en faire une petite centaine. Il y en a 100 là. Et je vais écrire 100 cartes de vœux. J'en ai 87, je crois. 87 pour les Français. J'en ai 87 maintenant à faire. Et elles seront toutes personnalisées. Avec chaque fois vraiment un texte à l'arrière que j'ai laissé blanc exprès. Et chaque client, ami, partenaire, aura son petit texte pour dire pourquoi est-ce qu'il Rock, qu'est-ce qui a été cool de faire ensemble durant cette année. Et en fait, remercier. Parce que si maintenant ça avance et qu'on est ici aujourd'hui avec la chance, c'est grâce à eux. Clairement. Grâce à nous aussi, mais en grande partie grâce à eux. Bref, voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve du coup après mon voyage aux USA la semaine du 10 janvier. Je me réjouis à fond de voir ce qui nous attend, vous et moi, pour 2022. D'ici là, prenez bien soin de vous. Kiffez à fond cet instant un poil plus calme aussi de fin d'année, début d'année. Faites bien en famille si vous le pouvez. Si vous n'arrivez pas, plein de belles pensées à vous. On se retrouve du coup à mon retour. Je vais me faire un petit break. Si je suis inspiré, je ferai une vidéo à New York directement. Mais voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment que le début. Je compte bien tout documenter. On se retrouve en 2022. Oubliez pas un truc souris à fond. Ça fait une immense différence. Et défoncez tout en 2022. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada